bonjour et bienvenue installe toi confortablement jean abadou va te conter l'histoire incroyable de la belle et la bête bonne écoute bonjour mes amis l'histoire merveilleuse que nous allons vous raconter aujourd'hui est tiré du grand film de walt disney la belle et la bête walt disney s'est inspiré du conte célèbre écrit par madame le prince de beaumont il y a plus de deux siècles ce conte fait partie d'un recueil intitulé le magasin des enfants et il commence comme toutes les histoires fantastiques par la très jolie phrase il était une fois c'est une phrase magique qui ouvre la porte à tous les rêves donc il était une fois dans un pays lointain un jeune prince qui vivait dans un somptueux château bien que la vie lui ait fait donc de toutes ses richesses le prince était un homme égoïste capricieux et insensible par une froide nuit d'hiver une vieille mendiante se présenta à la porte du château elle offrit au prince une rose en échange d'un abri pour la nuit qui s'annonçait glacial le prince rebuté par l'aspect misérable de la pauvre femme méprisa son modeste présent lui refusa tout secours et la chassa elle insista cependant en lui conseillant de ne jamais se fier aux apparences et que la vraie beauté venait de l'intérieur mais il ne voulut rien entendre et la chassa une seconde fois c'est alors que l'horrible mendiante se métamorphosa sous ses yeux en une jeune femme resplendissante le prince confut tenta de s'excuser mais hélas il était trop tard car il venait de prouver l'aridité de son coeur comme châtiment elle le transforma en une bête monstrueuse et jeta un sort sur le château et tous ses occupants terrifié par son aspect si repoussant la bête décida de s'isoler à tout jamais et se terra dans son château avec pour seule fenêtre sur le monde extérieur un miroir magique la rose que la mendiante lui avait offerte était une rose enchantée qui s'épanouirait jusqu'au jour de son 21e anniversaire si le prince parvenait à aimer une femme et s'il parvenait à s'en faire aimer en retour avant la chute du dernier pétale alors le charme serait brisé sinon il serait condamné pour l'éternité à garder l'aspect d'une bête monstrueuse plus les années passaient et plus le prince perdait tout espoir d'échapper à sa malédiction car en réalité qui pourrait un jour aimer une bête à quelques lieux du château de la bête dans la campagne se dressait un village paisible dont les habitants ignoraient tout du sort de ce prince maudit l'une des maisons du village était occupé par un vieil inventeur un peu farfelu et sa fille belle ce doux prénom lui allait fort bien chaque matin belle traverser le village un livre à la main pour aller voir son ami le libraire belle ne rêvait que de légendes et de prince charmant à tel point que les gens de la ville la considérait comme une jeune fille plutôt étrange vit le sage sur un petit nuage où les jours se tiennent immobiles où les gens dès le matin bavardent de tout et de rien bonjour 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 le boulanger porte son plateau bien garni du bon vieux pain de son fourni depuis qu'on est arrivé les gens me sont étrangers dans les rues qui pleurent d'ennui bonjour monsieur monsieur où est ce que tu as l'amie le libraire je viens de terminer une merveilleuse histoire à propos d'un ogre du roi des haricots intéressante marie les baillettes et que ça saute la tête ailleurs et ce petit air audacieux d'un chat sauvage sous une ombrelle elle ne parle pas notre langage elle est toujours dans les nuages c'est bien vrai qu'elle est étrange mademoiselle belle bonjour bonjour salut la famille bonjour bonjour embrasse ta femme il me faut ciseaux tu veux nous ruiner je veux vivre autre chance que cette vie belle bonjour je rapporte le livre que je vous empruntez comment ça déjà je l'ai dévoré en une nuit vous avez quelque chose d'autre depuis hier non hélas ça ne fait rien je prendrai celui-là celui-là mais tu l'as déjà lu deux fois c'est mon préféré j'aime les romans de cap et d'épée plein de magie et de princes en sorceler si tu l'aimes tellement je t'en fais cadeau mais monsieur j'insiste merci merci infiniment la tête ailleurs avec des rêves plein les yeux on ne sait pas quoi penser d'elle elle a toujours l'air absent vous plonger dans ses romans quelle misère pour nous que cette mademoiselle belle c'est le plus beau des romans c'est le plus beau des romans et tout ce passage m'enchante tu vois elle rencontre le prince charmant mais elle ne l'apprend pas avant le chapitre 3 il faut bien dire que son nom lui va comme un gant car sa beauté sans pareil mais sous son visage d'ange elle est quand même très étrange c'est vrai qu'elle ne ressemble à personne non elle ne ressemble à personne cette fille ne ressemble à personne c'est belle à l'instant même où je l'ai vu ingénue je suis tombé amoureux d'elle elle est la seule ici bas que je trouve digne de moi et je compte bien épouser cette demoiselle la tête ailleurs perdu dans son univers c'est une étrange demoiselle elle est fantasque et bizarre un fossé nous sépare c'est vrai elle ne ressemble à personne non elle ne ressemble à personne cette fille ne ressemble à personne c'est belle gaston s'arrangea pour barrer la route à belle comme la jeune fille continuait de lire en marchant et feignait de l'ignorer gaston sans ménagement lui arracha son livre des mains bonjour belle bonjour gaston sois gentil de me rendre mon livre s'il te plaît belle le moment est venu de laisser tes romans et de t'intéresser à des choses plus importantes comme moi tout le monde en ville est de mon avis les femmes ne sont pas faites pour lire dès qu'elles ont des idées dans la tête c'est l'horreur tu es un analphabète basique et primaire merci du compliment et viens donc faire un petit tour avec moi à la taverne je te montrerai mes trophées pas maintenant non je suis désolé gaston je dois rentrer à la maison aider mon père au revoir alors que belle voulu reprendre son chemin le fou serviteur et complice de gaston dit ha 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 qu'on aide ce vieux loup fake ou non ça lui rendra pas sa tête ha 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 je vous défends de dire du mal de mon père je te défends de dire du mal de son père mon père a toute sa tête c'est un grand génie ah ha 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 à cet instant une fiolente explosion retentit depuis la maison de l'inventeur envahit par un épais nuage de fumée Belle tressaillit et s'élança vers sa demeure où elle découvrit son père au milieu des débris et des cendres. Papa ? Qu'est-ce que c'est que ce cacau-chis ? Oh bon sang, cette machine est plus entêtée qu'un mulet ! À chaque fois tu dis ça. Et ce coup-ci, c'est vrai ! Je n'arriverai jamais à faire entendre raison à ce bidule de malheur ! Si, tu y arriveras et tu auras le premier prix à la foire demain. Et tu deviendras le plus célèbre des inventeurs. Papa, est-ce que tu me trouves bizarre ? Ma fille ? Bizarre ? Qui t'a fourré une telle idée dans la tête ? Je n'en sais rien, mais j'ai l'impression que je suis différente des autres et je ne peux discuter avec personne. Et pourquoi pas avec ce Gaston-là ? C'est un beau jeune homme. Non, un beau jeune homme, oui. Grossier, ordinaire, sûr de lui. Non, papa, il n'est pas pour moi. Ne t'inquiète pas, ma toute belle. Mon invention va avoir du succès et nous allons devenir riches. Enfin l'après-midi, Maurice avait terminé les réparations de sa nouvelle machine. Avec l'aide de Belle, il attela son brave cheval Philibert, chargea la machine sur la charrette, embrassa tendrement sa fille et se mit en route. Le soleil fondait déjà ses derniers rayons, ne laissant que des larges ombres sous le feuillage des arbres qui soudain se mirent à trembler, secoués par un vent vif et pénétrant. Maurice s'enveloppa dans son manteau et fit prendre à Philibert l'allure du trou, quand tout à coup celui-ci s'arrêta. Maurice s'aperçut alors qu'ils étaient engagés dans une épaisse forêt. Il tenta de détourner Philibert qui, affolé par un vol de chauves-souris lui rasant la crinière, entraîna brusquement la charrette au bord d'un précipice. Maurice tira vivement sur les rênes et évita de justesse la catastrophe. Tandis qu'il essayait de calmer Philibert, ils entendirent tout près d'eux un long et sinistre hurlement. C'était le loup, et c'en était trop pour le pauvre Philibert qui projeta Maurice sur le sol et s'enfuit dans la nuit avec son attelage. Maurice, terrassé, vit deux yeux jaunes et cruels le fixer dans l'ombre. Il eut juste le temps de se relever et de fuir à toutes jambes à travers l'épaisse forêt. Il courut, courut, quand soudain il aperçut une immense grille qui se dressait devant lui. Il s'accrocha au barreau et les secoua de toutes ses forces. Ouvrez, par pitié ! Au secours ! Il secoua la grille tant et tant qu'elle s'ouvrit. Il avança d'un pas hésitant et découvrit un château colossal qui jaillissait dans la brume. Comme personne ne répondait à la grande porte du château, il s'aventura à l'intérieur en bredouillant ses quelques mots. « Je ne voudrais pas vous déranger, mais j'ai perdu mon cheval et il faut que je trouve un endroit où dormir cette nuit. » Une voix sortit de nulle part, lui répondit. « Bonsoir, cher monsieur, et bienvenue au château. » « Qui a dit ça ? » « Hello ! » « Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! » « Incroyable ! » « Tu as gagné le coquetier, lumière bien jouée ! Tu n'en loupes pas une ! » Maurice, intrigué, cherchait du regard d'où pouvait venir cette voix, quand tout à coup, chose extraordinaire, il vit s'agiter une pendule de cheminée dont le cadran exprimait la plus totale réprobation. Puis il se trouve à nez à nez avec un chandelier qui lui avait tapé sur l'épaule. « Ah ! » « Ça alors, comment ça marche ? » « Posez-moi par terre ou je crie ! » « Non, ça, ça, ça me chatoue ! » « Monsieur, un peu de tenue ! » « Monsieur, je vous prie ! » « Je vous demande pardon, je n'avais jamais vu une horloge qui... » « Oh, vous êtes trempé, mon bon monsieur. Venez vous réchauffer auprès du feu. » « Merci. » « Non, non et non. Tu sais ce que fera le maître s'il le trouve ici. » « Je vous ordonne de faire demi-tout ! » « Oh non, pas dans le fauteuil du maître ! » « Je ne veux pas voir ça. » « Puis-je vous offrir une tasse de thé ? Il est prêt, ça va vous réchauffer. » « Non, pas de thé ! Pas de thé ! » « Ce moustache me fait guillis, maman ! » « C'est guillis ! » « Ah 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 ! Coquin ! » « La discussion allait bon train, tandis que Maurice, épuisé par ses aventures, commençait à s'assoupir dans le grand fauteuil. » « Bien, la porte du salon s'ouvrit violemment, et une bête monstrueuse surgit en rugissant. » « C'était, vous l'avez deviné, le maître tant redouté du château maudit. » « La bête. » « Il y a un étranger ici. » « Maître, laissez-moi vous expliquer. Ce monsieur s'est perdu dans la forêt, il était trempé jusqu'au zoo et... » « Face à ce monstre effroyable, Maurice Nosey, ni levait les yeux, ni remuait les lèvres, et tremblait de tous ses membres. » « Qui êtes-vous ? Que venez-vous faire ici ? » « Je me suis égaré dans la forêt, je... » « Votre présence m'est intolérable. » « Je m'excuse. » « Est-ce que vous regardez ? » « Rien, rien. » « Venteur, vous venez vous repaître du spectacle de la bête. » « Mais monsieur, je ne vous fais aucun mal. Je cherchais simplement un endroit où je... » « Un endroit dont jamais vous ne sortirez. » « Non, non, pitié ! Non, non ! » Comme il eut fait d'un fétu de paille, la bête arracha le pauvre Maurice du fauteuil et l'entraîna avec lui. Pendant ce temps, au village, Gaston, le fanfaron, s'était mis en quête de conquérir belle coûte que coûte. Il annonça à la population entière qu'il lui demanderait sa main le jour même. Suivi par tous les villageois, il se dirigea vers la maison de la jeune fille. Précédé par le fou qui excitait la foule, Gaston franchit la barrière et frappa brutalement à la porte. « Gaston, quelle bonne surprise ! » « Eh oui, je suis un homme plein de surprises. » « Tu sais, belle, qu'il n'y a pas une seule fille en ville qui n'envirait pas ta situation. » « Car c'est le jour... » « Le jour, disais-je, où tes rêves vont prendre corps. » « Je me demande ce que tu peux savoir de mes rêves, Gaston. » « Tout ! Tiens, imagine une seconde. » « Un chalet niché dans les arbres, un quartier de sangliers grillant sur le feu. » « Ma petite femme qui me masse gentiment les pieds pendant que nos enfants gambadent avec les chiens. » « Six ou sept, ce serait parfait. » « Chien ? » « Non, belle, sept superbes gaillards comme leur père. » « Je vois ça d'ici. » « Et sais-tu à quelle femme j'ai pensé ? » « Laisse-moi deviner. » « À toi, belle. » « Gaston, je suis abasourdie, sans voix. Je ne sais pas quoi dire. » « Dis que tu rêves de m'épouser. » « Je suis vraiment désolée, Gaston, mais... mais... je ne te mérite pas. » Devant tous les habitants du village, Belle referma sa porte au nez de Gaston et alla dans la basse-cour nourrir ses poules et ses canards. La foule s'était dispersée lorsqu'elle entendit le pas familier de Philibert, le cheval de son père qui revenait, seul, à la maison. « Philibert, qu'est-ce que tu fais là tout seul ? » « Où est papa ? Réponds-moi, Philibert. » « Que s'est-il passé ? » « Sois gentil, emmène-moi tout de suite, il faut le retrouver. » Sans plus attendre, Belle enfourcha le brave Philibert qui, bien qu'épuisé par sa longue course, reprit le chemin de l'épaisse forêt où il avait abandonné le pauvre Maurice. Dès qu'elle eut franchi la lourde porte du château, Belle aperçut sur le sol le chapeau de son père. Elle se précipita plus avant, décidée à lui porter secours. Elle traversa un long corridor, monta un escalier obscur et se retrouva dans un sombre vestibule. C'est alors que Lumière, le chandelier, et Big Ben, la pendule, l'aperçure. « Oh, une jeune fille ! » « Mais je le sais que c'est une jeune fille ! » « Eureka ! Mais c'est elle, c'est elle que nous attendions et qui est venue rompre le château ! » « Ne nous emballons pas ! » Du haut de l'escalier en pierre, Belle entendit une voix lointaine, mais familière. « Belle ? » « Papa ! » Belle franchit une multitude de portes verrouillées avant d'apercevoir derrière les barreaux la silhouette de son père. Il tendit une main affaiblie vers elle. Belle s'en saisit aussitôt. « Oh, mais tu as les mains glacées ! » « Je t'en vais te soigner ! » « Belle, sauve-toi de cet endroit maudit ! » « Qui t'a mis dans ce cachot ? » « Je t'expliquerai plus tard. Sauve-toi ! » « Jamais je ne t'abandonnerai ! » À cet instant, Belle sentit une présence derrière elle. Elle se retourna brusquement et vit dans l'ombre de la porte deux yeux perçants qui la fixaient. « Qui est là ? Qui êtes-vous ? » « Le maître de ce château. » « Je suis venue chercher mon père. » « Par pitié, laissez-le partir. » « Il est malade et âgé. » « Il n'aurait jamais dû franchir cette grille. » « Il risque de mourir. » « Épargnez-le, je ferai tout ce que vous voudrez. » « Vous ne pouvez rien faire pour lui. » « Il est mon prisonnier. » « Il y a forcément un moyen, je... » « Attendez ! » « Gardez-moi en otage. » « Vous... » « Vous voudriez... » « Prendre sa place ? » « Non, non ! Ne fais pas ça ! » « Si je dis oui, vous le laisserez partir ? » « Oui. » « Mais... » « Contre votre promesse d'être à jamais ma prisonnière. » « Laissez-moi vous regarder. » La bête fit un pas en avant. Belle tressaillit effrayée par cette apparition qui lui semblait si hideuse. Mais son père lui revint immédiatement à l'esprit. Et elle se résigna. « Vous avez ma parole. » « Soit ! » La bête se saisit du pauvre Maurice, le transporta hors du château et le déposa dans une carriole magique qui devait le reconduire à son village. La bête se précipita dans le château, grimpa les marches à vive allure et retrouva Belle couchée sur le sol qui sanglotait. « Vous ne m'avez même pas laissé lui dire au revoir. Je ne le reverrai jamais. Je n'ai même pas pu l'embrasser. » La bête s'empara de lumière le chandelier et accompagna Belle jusqu'à sa chambre. « Dites-lui un mot chantilly. » « Oh, la chambre est très agréable. » « Vous êtes ici chez vous. Vous pouvez circuler où bon vous semble, excepté dans l'aile ouest. » « Mais pourquoi ? » « Je vous l'interdis. » Pendant ce temps au village, Gaston, toujours flanqué de son obséquieux et sournois compagnon, le fou, perorait à la taverne. « Pour qui se prend cette petite dinde ? Un homme comme moi, c'est la chance de sa vie. Les femmes se battraient pour être à sa place. » « On n'a pas une qui dirait non. » « Repoussé. Rejeté. Publiquement humilié. Je déteste qu'on m'apprenne pour une poire. » La porte de la taverne s'ouvrit avec fracas. Tous les occupants se retournèrent sur Maurice, bouleversé et agar. « Aidez-moi, je vous en prie. » « Maurice. » « Je vous en supplie, mes amis. Aidez-moi. Et les prisonnières, ils l'ont enfermé dans un cachot. » « Qui ? » « Belle. » « Oh, calme-toi, Maurice. Belle enfermée dans un cachot, mais par qui ? » « Quelle bête. Un horrible monstre couvert de poils. » « Une grosse bébête. » « L'énorme. » « Avec un groin noir et gluant. » « Des yeux rouges terrifiants. » « Aidez-moi, s'il vous plaît. » « Eh oui, l'angle vieillard. On va t'aider à te sortir de là. » « C'est vrai. Oh, merci. Merci. Merci du fond du cœur. » « À la grande joie des villageois qui riaient aux éclats. » « Pendant ce temps-là, au château de la bête, Belle entendit gratter à la porte de sa chambre. » « Elle ne fut pas sa surprise lorsqu'elle vit entrer Missy Samovar, la gentille théière, accompagnée de son fils, Zip, la petite tasse, qui la regardait avec tendresse. » « Belle était éblouie. » « T'as lui dit qu'elle était belle, maman. Hein ? » « Oui, chérie. Va lui porter son thé. » « Tandis que Belle dégustait son thé, Missy Samovar lui dit... » « C'est admirable ce que vous avez fait tout à l'heure. Et très courageux. » « Puis j'ai perdu mon père. Mes rêves. Tout. » « Ne soyez pas tristes. Il y aura des jours meilleurs. Vous verrez. » « Oh, j'allais oublier. C'est bientôt l'heure du dîner. J'ai des ordres à donner en cuisine. » « Zip, bisous. » Ce même soir, la bête attendait avec impatience l'arrivée de Belle pour le dîner. Missy Samovar et Lumière, tous deux perchés sur la cheminée, surveillaient la porte. « Mais que peut-elle bien faire ? Je lui ai demandé de descendre. Que signifie cette attitude ? » « Oh non, un peu de patience, maître. » « Cet pauvre enfant a perdu son père et sa liberté dans la même journée. » « Maître, avez-vous songé que cette fille pourrait être celle qui romprait le charme dont vous êtes prisonnier ? » « Naturellement, quelle question. Je ne suis pas fou. » « Bon, alors, vous tombez amoureux d'elle, elle tombe amoureuse de vous, et paf, le charme est rompu. Nous redevenons humains avant minuit. » « Ne nous emballons pas, Lumière. Ces choses-là prennent du temps. » « Mais la rose a déjà commencé à se flétrir. » « Elle est tellement belle. Et moi ? Mais regardez-moi ! » Lumière et Mrs. Samovar s'employèrent alors avec déférence à conseiller la bête, lui suggérant de se montrer aimable et surtout de ne jamais se mettre en colère. Mais lorsque Big Ben arriva seul dans la salle à manger la bête, oubliant toute recommandation bondie de son fauteuil, et à la frapper violemment à la porte de la jeune fille, fou de rage. « Je croyais vous avoir dit de venir dîner ! » « Je n'ai pas faim. » « Ou vous vous décidez, ou... Je... Je démolis la porte ! » « Oussement, maître. Jodiment. » « Puis-je compter sur vous pour dîner ? » « Non ! » « Du tact, du charme, de la délicatesse, non ! » « Soyez-vous prête à m'accorder le plaisir... Infini de vous joindre à moi pour dîner ? » « S'il vous plaît... » « S'il vous plaît... » « Non, merci ! » « Vous ne pouvez pas rester ici indéfiniment ! » « Si ! » « Parfait ! Dans ce cas, allez au diable ! » « Puisqu'elle refuse de dîner avec moi, elle n'aura droit à rien du tout ! » La bête, rugissant de colère, regagna son repère en martelant le sol d'un pas lourd et lorsque son regard se posa sur la rose qui avait encore perdu un pétale, le désespoir l'envahit. Bientôt, il serait trop tard pour mettre fin à la malédiction qui le frappait. Rongé par la faim, Belle quitta sa chambre et gagna la grande cuisine où l'attendait Mrs. Samovar et Lumière qui se faisaient une joie de lui préparer à dîner. Mais Big Ben s'affola lorsqu'il vit Lumière se diriger vers la salle à manger. « Ma chère mademoiselle, c'est avec une profonde fierté et un immense plaisir que nous vous invitons ce soir. Détendez-vous, ne pensez plus à rien, prenez place et laissez la haute gastronomie française vous présenter votre dîner. C'est la fête, c'est la fête, service garanti impec, mettez votre petite pavette chérie et nous on veille au reste. Plas du jour et hors d'heure, ici on sert à toute heure. Cuisine au beurre, c'est la meilleure et croyez-moi, je suis connaisseur. Tout le monde chante, tout le monde danse, oui, mademoiselle, ça, c'est la France. Avant dîner, ça vaut mieux qu'un coup de trompette. Prenez donc l'avenue et quand vous l'aurez lu, on fera la fête, ce sera chouette, maninette. Miron, temps, pommes sautées, arriverait toute crêpe flambée. On vous prépare avec art, une fête à vous couper le sifflet. Vous êtes seuls et pas fiers, mais mademoiselle, laissez-vous faire. Y'a pas de capard, y'a pas de déprime, quand les assiettes sont des copines. J'ai la cote pour jongler avec mes potes chandeliers. Tout ça dans la tradition des grandes maisons. Allez, le vent d'ouvrir et sautons la barrière pour une millière. Triste ou net, moi je connais qu'une seule recette, c'est la fête, c'est la fête, c'est la fête. La vie est un supplice pour un domestique sans office Qui ne peut faire le bonheur d'armes qui vivent. Ah, le bon vieux temps des jours de labeur Que la vie a classé aux archives Dix ans de vraies galères, ratatinées par la poussière Sans jamais pouvoir montrer notre savoir-faire A déambuler autour du château Patapouf-poum-da-pi-hop-la-boom-dank-you-my-lady Indiqué aux chandelles, mais tout est prêt pour la doiselle Pommes glacées, champagnes au frais, n'a pas pesé dans ma corbeille Au décès où je ferai du thé, c'est ma grande spécialité Pendant que l'intention du torchon Je ferai mes pimpons, mes petits bouillons Je sifflerai mes camions folles J'ai une tâche, ça somme des hommes L'important ce serait de donner toute l'impression En route et sauf qui peut Ça sera un sucre ou deux Ma mignonnelle C'est la fête 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 Pour désirer nos problèmes Après dix ans, on s'en rendait précaillé Dans notre tête On est de malaises On devrait que ça complète Dans la lumière des chandelles Nous réglions Et la cour de rêve Sans pas Sans Sans gris basse C'est la fête Pour désirer nos problèmes Après dix ans, on sera escarpoleur Demain nous irait mieux Mais ce soir tout est bleu Au frère à frère Oui, après Oui, après Au frère à frère Bravo ! C'était une véritable merveille ! Merci ! Après les festivités Belle demanda à Big Ben de lui faire visiter le château Ils passèrent bientôt devant un immense escalier Qu'est-ce qu'il y a là-haut ? Ou ça, là ? Rien du tout ! Il n'y a jamais rien d'intéressant Dans l'aile ouest ! C'est sale, noir et déprimant ! Ah ! Alors c'est ça l'aile ouest ! Très astucieux ! Je me demande ce qui s'y cache Ce qui s'y cache ? Le maître n'a rien à cacher ! Alors pourquoi m'a-t-il interdit d'y aller ? Big Ben détourna l'attention de la jeune fille En lui proposant de visiter la splendide bibliothèque Elle fit mine d'accepter Et tandis qu'il s'éloignait sans méfiance Elle leur fausse sa compagnie Et se précipita vers l'immense escalier Qui conduisait en fait à l'aile ouest Elle poussa une porte entre-ouverte Et s'avança dans une pièce jonchée de mobiliers cassés D'os rongés De miroirs brisés De tableaux lacérés Et de linges en lambeaux Un vieux tapis recouvrait le sol envahi par une vigne vierge desséchée Près de la fenêtre se tenait le seul élément vivant de ce repère Une rose qui rayonnait sous sa cloche de verre Fascinée, Belle s'en approcha Souleva la cloche de verre Pour toucher un pétale qui semblait plus doux Que le plus fin des velours Lorsque la bête surgit de l'ombre Pourquoi êtes-vous venu ici ? Je ne sais pas, je suis désolée Je vous avais interdit d'entrer dans cette pièce Je ne savais pas que c'était si grave Vous réalisez ce que vous auriez pu faire ? Je vous en prie, non ! Sortez ! Non ! Sortez ! Terrifiée, Belle décida de ne pas tenir sa promesse et s'enfuit du château Dans sa course éperdue, elle eut la chance de trouver le pauvre Philibert qui errait seul et perdu Ils galopèrent dans la neige et le froid, à travers la forêt toujours plus épaisse Les loups hurlant et affamés les poursuivaient sans relâche Belle se cramponnait autour de Philibert qui, malgré son extrême fatigue, galopait à perdre haleine Soudain, un loup, plus agile que les autres, les rattrapa Philibert sentit ses crocs si près qu'il donna une terrible ruade et projeta Belle sur le sol Mais ses reines s'étaient accrochées au rameau d'un arbre, ce qui l'empêcha de fuir Le loup s'approcha du cheval, l'écrou menaçant Alors Belle se saisit d'une lourde branche et frappa le cruel animal qui battit en retraite Puis elle buta sur une racine et s'effondra à nouveau Tout semblait perdu L'animal féroce revint à la charge, prêt à la dévorer C'est alors qu'un bras puissant s'abattit sur le cou du fauve et l'éloigna de la pauvre Belle C'était la bête La meute des loups se jeta sur la bête, la mordant de toutes parts La bête rugissant férocement parvint à attraper un des loups qu'il propulsa contre les autres La meute prit peur et s'enfuit Mais la bête, blessée, épuisée, gisait dans la neige, devenue écarlate Belle pensa tout d'abord à se sauver, mais prise de remords, elle ne voulut pas l'abandonner Car c'est tout de même la bête qui lui avait sauvé la vie Elle s'agenouilla, l'aida à se relever Puis s'appuyant sur Philibert, ils reprirent tous trois le chemin du château Là, devant la cheminée, Belle trouva les linges Et pensa les blessures de la bête avec une grande délicatesse Allons, restez tranquilles Mais ça fait mal ! Si vous restiez tranquilles, vous auriez moins mal Si vous ne vous étiez pas sauvé, ça ne serait pas arrivé Et si vous ne m'aviez pas fait peur, je ne me serais pas sauvé Je vous avais dit de ne pas aller dans l'Elo-Ouest Et moi, je vous dis que vous avez très mauvais caractère À propos, c'est gentil de m'avoir sauvé la vie Je vous en prie Belle était maintenant décidée à rester auprès de la bête Tandis que Maurice, de son côté, était décidé à délivrer sa fille coûte que coûte Gaston, furieux et dépité, se préparait à faire enfermer Maurice dans l'asile Jusqu'au consentement de Belle La bête se montrait de plus en plus aimable à l'égard de Belle Et faisait tout pour lui plaire Belle J'aimerais vous montrer quelque chose Mais d'abord, il faut fermer les yeux C'est une surprise Ça y est, je peux les ouvrir ? Non, non, pas encore Attendez Est-ce que j'ai le droit de les ouvrir maintenant ? Oui, oui Allez-y C'est extraordinaire Je n'ai jamais vu autant de livres de ma vie Vous, vous êtes contente ? J'ai l'impression de rêver Alors ils sont à vous Merci infiniment Belle prit un livre au hasard et se mit aussitôt à le lire Le lendemain, pendant le déjeuner, la bête fit tout son possible pour manger proprement Essayant même de se servir d'une cuillère Un peu plus tard, ils décidèrent de faire une promenade dans la neige Belle sourit lorsqu'elle vit la bête jeter quelques miettes aux oiseaux qui venaient picorer près d'eux Décidément, la bête faisait tout pour faire oublier son apparence repoussante Ce soir-là, Belle, un livre à la main, raconta une histoire à la grande joie de la bête et de tous les occupants du château Lorsque la bête eut regagné son repère Lumière, voyant la rose dépérir trop vite, dit Vous ne devez pas vous montrer timide, vous devez être téméraire, audacieux Téméraire, audacieux Et grisé par la musique dans la lumière tamisée des chandelles Fournie par votre serviteur Le moment venu, vous déclarez votre flamme Oui, je... 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 non, je renonce Vous aimez cette jeune personne ? Par-dessus tout Alors, c'est clair, il faut le lui dire Le lendemain, ce fut un véritable dîner de gala Belle y apparut vêtue d'une robe magnifique brodée de fils d'or La bête arborait un costume d'une rare élégance Et faisait beaucoup d'efforts pour se mouvoir avec délicatesse Et parler avec douceur Belle, est-ce que vous êtes heureuse avec moi ? Oui Qu'avez-vous ? Je suis inquiète de savoir mon père tout seul J'aimerais tellement le revoir, si vous saviez comme il me manque Il y a un moyen La bête emmena Belle dans son repère et lui tendit le miroir magique Tout d'abord, le miroir ne réfléchit que le portrait de Belle Puis, peu à peu, il fit apparaître l'image du pauvre Maurice agonisant dans la forêt Épuisée et désespérée de ne pas trouver sa fille Quand la bête vit le désespoir envahir le visage de Belle Son destin ne lui importait plus Ni même la rose qui était sur le point de se faner Alors, vous devez partir leur joindre Qu'avez-vous dit ? Je vous rends votre liberté, vous n'êtes plus ma prisonnière C'est vrai ? Je peux partir ? Oui Merci Courage, papa ! J'arrive Avant que Belle ne se précipite à hors du château La bête lui offrit le miroir magique Prenez ce miroir Il vous donnera le loisir de me voir Et de ne pas m'oublier Merci d'avoir compris à quel point il a besoin de moi Le coeur brisé, la bête regarda Belle s'éloigner du château Tourna son regard vers la lune Et poussa un long cri de désespoir Belle erra longtemps dans l'épaisse forêt avant de trouver son père fiévreux et grelentante à terre Elle aida le vieil homme à grimper sur le cheval Et tous trois galopèrent en direction du village Lorsqu'ils atteignirent leur maison Le fou Lévy est parti aussitôt prévenir Gaston Elle installa délicatement son père sur son lit Et lui prodigua les premiers soins Je croyais t'avoir perdu pour toujours Tu m'as tellement manqué Mais la bête, comment as-tu pu t'échapper ? Je n'ai pas eu à m'échapper Il a accepté que je rentre Cet horrible monstre ! Il n'est plus du tout comme avant Il a changé d'une certaine façon À cet instant on frappa à la porte Belle ouvrit et se trouva en face d'un personnage maigre et sinistre tout vêtu de noir Devant la maison, elle put voir une diligence qui ressemblait étrangement à un wagon cellulaire La foule des villageois se tenait alentour Vous désirez monsieur ? On m'a chargé de venir chercher votre père Votre père ? Rassurez-vous mademoiselle, nous prendrons grand soin de ce pauvre dément Mais mon père a toute sa tête ? On l'a quand même entendu délirer comme un malade, vous êtes bien de mon avis C'est le vrai qu'on puisse dire Non ! Laissez mon père tranquille Hé Maurice, redis-nous un peu comment était la grosse bébête que t'as soi-disant vue Hein ? C'était une bête terrible, une bête énorme, qui, 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 qui mesurait deux mètres, euh, non, au moins trois mètres cinquante Ben voyons, et pourquoi pas cinq pendant qu'on y est ? Je vous jure Pendant que le fou haranguait les villageois, Gaston, le torse bombé, surgit de l'ombre et posa un bras puissant sur les épaules de Belle, faisant mine de la protéger Je pourrais peut-être bien dissiper ce léger malentendu, si... Si quoi ? Si tu veux te marier avec moi Quoi ? Tu n'as qu'à dire oui, Belle, et tout rentrera dans l'ordre Jamais ! Très bien, comme tu voudras Belle ! Lâchez-moi ! Mon père a toute sa raison, et je peux le prouver Belle repoussa Gaston, entra dans la maison, puis revint le miroir magique à la main Elle le plaça de telle façon que tous les villageois purent le voir Alors, elle ordonna au miroir Montre-moi la bête ! Le miroir scintilla un instant, et aussitôt, l'image terrible de la bête apparut Il est dangereux ! Oh non, il ne ferait pas de mal à une mouche ! C'est vrai, je... je sais qu'il a l'air méchant, mais il est très tendre et très gentil C'est mon ami ! Si je ne te connaissais pas, je pourrais croire que tu éprouves des sentiments pour ce monstre ! Ce n'est pas lui le monstre, Gaston ! C'est toi ! Furieux, Gaston arracha le miroir des mains de Belle et haranga la foule excitée La bête va emporter vos enfants ! Elle viendra les dévorer la nuit ! Non ! Il doit finir au milieu des tromphées accrochés sur mon mur ! Il faut tuer cette bête ! Il faut tuer cette bête qui viendra chez nous la nuit ! Dévorer l'enfant qu'il guette de son féroce appétit ! Il va détruire le village si nous ne l'empêchons pas ! À vos armes et partons au combat ! Aux armes tous avec toi ! Dans la pluie, dans le vent, dans la fièvre et le vacarme, se prépare une terrible chemogée ! Aux frontières du mystère, au château de l'impossible, vit le diable dans son horrible tanière ! Un puteur sanguinaire au croc d'envers ! Monstre fou qui se joue de la mort ! Vondre rouge, bête infâme, tu y perdras ton âme ! Dans la rage du carnage ! Pour la bête ! Non, je ne te laisserai pas faire ça ! Si tu n'es pas avec nous, tu es de son côté ! Enfouchés aux montures ! Et que la fureur guide nos pas ! Qu'est-ce qu'on saura nous montrer le chemin ? Dans la pluie, dans le vent, au château de l'impossible, vit le diable ! Sa légende te s'entend ! C'est un monstre aussi haut qu'une montagne ! Sans défi, racont-le dans la nuit ! Tarayo, Tarayo ! À vos cœurs, à vos prêtes ! Et en Dieu, vers le temps près ! Nous allons assiéger le château du vampire et ramener sa tête ! Je dois prévenir la bête ! Tout est de ma faute ! Oh, papa ! Qu'est-ce que nous allons faire ? Fais-moi confiance ! Nous allons trouver un moyen ! Sous le vent, des rolières ! Nous marchons à la batale ! Malgré le danger qui flotte sur nos pères ! Le château, aux gasons et aux lèvres de chanson ! Oui, nous sommes sûrs de nos accords ! Plus on arrête ! Sitôt que la foule eut franchi la lourde porte du château, tous les objets entrèrent en action et répondirent aux attaques, sous le commandement de lumière, Big Ben et Michi Samovar. Les armoires vidaient le contenu de leurs tiroirs sur les attaquants avec une violence inouïe. Ceintres, chaussures, brosses d'où la reprise et tout volait ! Les buffets de cuisine crachaient leurs couverts. Tous les objets du château étaient animés d'une fureur incontrôlable qui fit reculer les villageois. Michi Samovar, aidé des autres théières, déversait de l'eau bouillante sur les fuyards. Seul Gaston manquait à la bataille. Il avait découvert la bête, terrée dans son repère, désespérée par la perte de Belle. Lâchement, Gaston banda son arc et tira une flèche qui atteignit l'épaule de la bête. Blessée, la bête s'effondra. Alors Gaston l'entraîna sur la passerelle extérieure du château et s'apprêta à l'achever avec un énorme bourdin. Debout ! Debout ! Alors, brave bête ! On est trop gentil pour se battre ! Belle ! Non ! Gaston, non ! Belle et son père venaient d'être délivrés par Zip qui, très habile, avait réussi à mettre en marche la machine de l'inventeur. Celle-ci se mit à projeter des bûches sur tous les assaillants du château. Belle assista horrifiée à la lutte acharnée entre Gaston et la bête qui refusait de se défendre. Mais, lorsque la voix de Belle résonna dans le vacarme, la bête se ressaisit. Usant de toutes les forces qui lui restaient, la bête se redressa de toute sa hauteur et arracha le bourdin des mains de Gaston. Une lutte sans merci s'engagea. Malgré sa blessure à l'épaule, la bête parvint à soulever Gaston au-dessus de la passerelle et s'apprêtait à le précipiter dans le vide, mais... C'était impossible. Car son amour pour Belle lui avait réchauffé le cœur et la bête se montra plus humaine que le chasseur. Gaston se redressa et frappa lâchement la bête d'un violent coup de couteau dans le dos. La bête se retourna alors plus menaçante que jamais. Regissant de douleur, Gaston effrayé recula et tomba dans le vide. La bête épuisée s'évanouit. Belle se précipita à ses côtés. Tu... Tu es revenu. Je voulais te sauver. J'ai eu tellement peur. Oh, tout est ma faute. Si seulement je t'y arrivais plus tôt. Finalement... C'est peut-être mieux comme ça. Non, je t'en prie, tais-toi. Tu vas guérir très vite. Je suis près de toi. Tout va s'arranger, je te le promets. Pour moi, je t'aurais revu une dernière fois. Non. Non. Je t'en prie, je t'en supplie. Ne m'abandonne pas. Je t'aime. Tandis que Belle éperdue de chagrin se penchait vers la bête blessée pour lui donner un baiser, le dernier pétale de la rose enchantée se détacha. Et tout à coup, la brume se dissipa autour du château. Le ciel se colora d'un bleu intense. Les gouttes de pluie devinrent des gouttes d'or, illuminant le château tout entier. La bête recouvra sa forme humaine. Et devant Belle émerveillée, un jeune prince, resplendissant de grâce et de beauté, lui tendit la main. Belle, c'est moi. Oui, c'est toi. La rose magique retrouva ses pétales plus doux que le plus fin des velours, plus éblouissante que jamais. Tandis que Belle et le jeune prince s'embrassaient amoureusement, tous les occupants du château retrouvèrent tour à tour leur forme humaine. Lumière redevint le maître d'hôtel cérémonieux qu'il était jadis, Mrs. Samovar, la bonne cuisinière aimable et généreuse, et Big Ben, le majordome pointilleux qu'il n'avait jamais cessé d'être. Et Zip, la petite tasse, redevint le petit garçon espiègle et cabotin qu'il avait toujours été, à la grande joie de tous les occupants du château, qui lui souriaient tendrement. Belle assistait, fascinée à toutes les métamorphoses, sans maudire. Les balais, les fourneaux, les lustres et les buffets redevenaient soudain les serviteurs dévoués et fidèles d'antan. La cime des arbres de la forêt jaillissait comme un feu d'artifice, dans le ciel étincelant. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...